Bandeko, bienvenue dans votre magazine, Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Molumba. Nous voudrons, Bandeko, dire merci à tous nos abonnés pour vos remarques, vos observations, surtout pour la distribution de nos vidéos. Tout le monde, c'est le discours du chef de l'État. Nous allons mettre notre point de vue là-dessus. Tout le monde, il y a une vidéo, il y a Kabila, il y a une vidéo qui va circuler. Kabila est en train de faire des exercices dans un champ de tir. Le message codé, caché dans cet acte, dans cette vidéo qui a été balancé par les gens de Kabila. Sans oublier encore ces images horriblement tristes de nos députés, Nassane Zete et Pa Mabunda. Bandeko, pour revenir au premier point, le président de la République a parlé sans ambiguïté. Ce discours de six minutes était sans équivoque parce que le président a été, on ne peut plus, clair. Le président a fait valider un programme de gouvernement à l'Assemblée nationale. Et quand on jauge le degré d'exécution de ce programme, après deux années d'exercice, on se rend compte que le bilan de ce gouvernement est plus que négatif. Pourquoi ? Parce que dans ce gouvernement, il y a les pésanteurs, les pésanteurs de ces hommes inféodés au mal. Je m'explique Bandeko. Pendant 18 ans, Kabila a passé son temps à construire la destruction de notre pays. C'est-à-dire que Kabila Atongi, il s'est taillé la part du lion. Il a imaginé toutes les stratégies, toutes les stratégies impossibles pour pouvoir détruire l'État congolais. Et en 18 années, Kabila n'a fait que ça et il a réussi. Ce qui fait que nous vivons dans un non-État. Je ne suis pas le premier à le dire, je n'invente pas la roue. Mais ces choses nous ont été dites par le pasteur Ekofo. Du temps de la Kabilie, le pasteur Ekofo a dit que nous sommes dans un non-État. Pour ceux qui continuent encore à penser que Kabila a géré notre pays. Kabila n'a pas géré le pays au bénéfice du peuple congolais. Kabila a géré le pays au bénéfice de ses amis, de son clan et de tous ses destructeurs de la République démocratique du Congo. Vous qui suivez les discours du chef de l'État, le président l'a dit dans son discours à Goma. Que nous ne pouvons pas comprendre que dans notre pays, pays aussi riche, que ceux qui viennent de l'extérieur, viennent s'enrichir. Le président l'avait dit sans embâche. Et ça c'est le fruit des 18 années, 18 temps de règne de Kabila. Je ne sais pas, Bandeko, mais il faut que nos compatriotes comprennent vraiment que Kabila a détruit des fonds en comble, notre cher et beau pays. Ça c'est la première des choses. Et ce message le lance à tous ceux qui sont derrière. Cet homme qui est venu à Nabot, cet homme qui n'est pas du tout reconnaissant au peuple congolais pour l'avoir laissé encore vivre dans ce pays, en déput de tout le mal que ce monsieur a fait à ce pays. Les contextes dans lesquels le président de la République prend le pouvoir, c'est un contexte où il faut avoir un cerveau qui fonctionne à plein régime pour gérer ce pays qui est un non-État. Et le président de la République ayant conscience de cela, il s'est mis au travail. Le président de la République a effectué des voyages partout dans le monde pour consolider d'abord notre diplomatie. Le président de la République a fait du pilier de la diplomatie une de ses priorités, la diplomatie Nabiso et Télémy. On parle du Congo dans les concerts des nations aujourd'hui. Deuxième aspect économique pour lequel notre peuple devrait toucher du doigt du changement de régime est difficile à mettre en œuvre, d'abord par l'inexistence de la production. Le pays ne produit absolument rien et le pays importe tout, même les tomates à Tamatungulu, ça vient d'ailleurs. Dans les marchés à Goma, on retrouve les légumes produits au Rwanda. Le pays ne produit absolument rien. Donc, sous le plan économique, Bandeco, Kaby, là encore une fois, il a détruit les tissus socio-économiques de notre pays. Tu peux ça, Kaby? Non ? Bah chiffre, il y a d'évaluation. Il y a Mone Nabiso. Ceux qui ont pensé que c'est du temps du président de Félix Santos, il a dit que la monnaie s'est dépréciée. Mais durant les 18 années de Kaby, là, la monnaie nationale congolaise s'est dépréciée de plus de 400%. Donc, ici, Bandeco, je voudrais insister sur le fait que Kaby, là, la monnaie nationale congolaise s'est dépréciée de plus de 400% de Kaby, qui a travaillé pour ses amis, pour son camp et pour les intérêts obscurs dans notre pays. Et il a réussi à construire cette destruction parce que Kaby, là, dans les 18 années, à Tongye, comme à Malonga, Kaby, là, à Tonginzel, là, regardez les ponts. Tous les ponts sont en délabrement. Bah, pognons, so, et kwe, yi. Pourquoi ? Parce que non seulement ces ponts n'étaient pas entretenus, mais Kaby, là, n'a pas su construire de nouveaux ponts. Regardez le rail, le rail nabiso est confi, bateau, navigation, boulevard, fleuve Zahir, fleuve Congo, rien. Du temps de Mobutu, du temps du fleuve Congo, le fleuve était un endroit de navigation de nos bateaux qui a cheminé à l'équateur de Kabila. Le fleuve n'était plus navigable, il n'y avait pas de bateaux dans notre fleuve. Les routes, Kabila n'en a pas construit. Donc, Kabila ayant tué le tissu économique, Kabila a tué également l'identité nationale, Bandeko. Je n'ai pas vu un seul pays au monde où les citoyens ne sont pas identifiés. Le Congo est ce seul pays où les citoyens n'ont pas une identité nationale. Bandeko, pensez-vous que cette affaire est fortuite ? Non. Rien n'a été fortuit chez Kabila. Tout a été calculé dans son organisation de la destruction de la République démocratique du Congo. Kabila a tué le pays à petit feu. Malheur à ceux qui ont encore les yeux fermés. Malheur à ceux qui font semblant de ne pas voir ces destructions. Tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir un groupe électrogyne. J'ai besoin d'avoir un groupe électrogyne. J'ai besoin d'avoir un quartier, j'ai besoin d'avoir un quartier, j'ai besoin d'avoir un quartier. J'ai besoin d'avoir un quartier autour de toi. Donc, ces messieurs ont bénéficié d'une largesse sans pareil de la part du peuple congolais qui a accepté cette alliance que le président a réalisée, Nabango. Mais ils n'en ont pas saisi l'opportunité et l'occasion de s'amender. Ils ont continué pendant ces deux années à mettre les bâtons dans les roues du président Félix-Antoine Tisekedi pour détruire donc son action. D'où le discours du président a dit que, et là, mon côté, l'alliance de mon côté, et que qui cause Allah, au-dessus, il y a intérêt supérieur, il y a peuple Nabiso. Le président l'a dit sans ambiguïté, sans embâche. Un autre point, Bandeco, est-il que, Kabila lance un message. Il y a une vidéo qui circule, moi je ne vais pas mettre dans ma chaîne ce genre de vidéo, où on voit Kabila en train de s'exercer dans les champs des tirs. Bandeco, le message codé est que, il veut faire peur au peuple congolais, mais les temps sont tellement révolus, que ce qui, Boulandi, Malam, discours est à président, le président fait appel au patriotisme congolais pour tout sangana, de la même manière que tout sangana qui, tout bengana qui Moboutou, parce que Moboutou a été chassé, Moboutou a été affaibli, par cette union sacrée de l'époque. Et le président de la République a fait appel à tous les compatriotes, à tous ceux qui ont l'amour du Congo, que tout sangana, tout tikanana, nous bouzobanabiso, y a kofi nganapamba, pamba, alors que bangunamogo, où est-ce qu'il y a de l'amour? Mbo kanabiso, ils ont poussé des racines dans notre pays, ils se sont enrichis dans bas ressources, y a Mbo kanabiso, et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là se retournent contre nous. Bandeco, même si certains Congolais vont leur apporter des béquilles, mais Bandeco, Dieu combattra pour le peuple congolais. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, et tu te retournes contre Bandeco, contre Mbo kanabiso. Notre combat, Dieu prendra par, Dieu entrera en scène au moment venu. Quand il y a des gens, il y a des gens qui, il y a des gens qui, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent, il a grandi dans cette culture. Il y a des gens qui, il y a des gens qui viennent dans cette culture, où il y a des gens qui viennent, et pour le peuple congolais, nous sommes paisibles, nous savons d'où provient la violence au Congo. Le Congolais est un homme paisible, est un peuple paisible de nature. Il y a des gens qui viennent, mais la violence, il y a des gens qui viennent, mais il y a des gens qui viennent. Et pour que nous puissions gagner contre cette barbarie, il faut Bandeco, il y a des gens qui viennent des Congolais. Il y a des gens qui viennent des Congolais. Nos discussions, nous avons ces intelligences dans notre pays qui peuvent se mettre autour de la table, solutionner chacun des problèmes des Congolais. Le problème Nabisso et Nzela. Nous avons des cerveaux qui, réunis, peuvent solutionner le problème Nzela. Nous avons des cerveaux dans notre pays qui, en étant à la même table, ils peuvent discuter pour trouver les solutions au problème. Il y a des gens qui viennent des Congolais. Il y a des gens qui viennent des Congolais. Même ceux qui veulent nous opposer à la violence, nous avons également des cerveaux dans notre pays qui peuvent discuter, trouver des solutions à ces problèmes de violence qu'ils veulent nous imposer. Il y a des gens qui viennent des Congolais. Il y a des gens qui viennent des Congolais. Et qu'est-ce qui continue ? Pourquoi est-ce que Bandeco continue ? C'est tout simplement parce qu'il y a encore une fracture au sein de la population congolaise qui ne comprend pas encore qu'il y a ce qui est en jeu. Ils allaient les sous sous bisauter. Parce que la génération de Bandeco, ils allaient la génération de Bandeco, sacrifier. Bandeco, il y a des gens qui viennent de Bandeco. Il y a des gens qui viennent de Bandeco. De la même manière que nos grands-parents qui viennent de Bandeco, ils ont une indépendance. Et c'est de cette même manière que les gens qui viennent de Bandeco. Ils viennent de Bandeco. Ils viennent de Bandeco. Ils viennent de Bandeco. pour nos arrières. Et c'est le combat de tous citoyens congolais. Ça doit être le combat de tous citoyens congolais aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas... Ils ne sont pas à se débrouiller, à se maintenir. Ils ne sont pas à se débrouiller. 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 Mais le président de la République l'a dit dans son discours. Et ces 2 millions d'enfants qui s'ajoutent chaque année, qu'allons-nous leur léguer ? Qu'allons-nous leur léguer ? Et le président de la République ne parle pas seulement de ces gabésies financières. Le président de la République parle même de la sécurité nationale. Bandeco. Lorsque le président vous dit que notre sécurité nationale est menacée, nous ne pouvons pas tout vous dire ici pour vous dévoiler dans cette vidéo. Mais nous vous disons que notre pays est soumis à une situation de prédation dont vous ne pouvez pas imaginer. et les auteurs de cette prédation, ce n'est pas... ce n'est pas l'Occident. Les auteurs de cette prédation, ce sont la plupart de nos pays voisins qui nous environnent. qui vont faire une vieille richesse. Il y a le Congo. Mais jusqu'à quand le Congolais tardera à comprendre que nous devons nous unir ? Ce qui est au Linguin dès qu'on a eu Congolais ? Il y a quelqu'un qui a eu Boundé là ? George Floyd ? Il y a plein de Congolais blablabla... Black Lives Matter. Il y a des salas de la marche, il y a des salas de la marche, il y a des salas de la marche, il y a des salas de la marche. mais il y a des salas de la marche, il y a des des sons. Il y met à Run�alabla. il y a George Floyd, il y a des salas de la marche, il y a des congolions, il y a des congol民. Il y a des tribalismes quiEMرا qu'il y a des raviöts. Ce n'est pas de ces Congolais dont on a besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces Congolais qui aiment leur pays, qui vont faire une union sacrée. à créer notre diversité dans nos pensées c'est notre force ce n'est pas parce que nous avons des idées divergentes que nous devons nous diviser non notre diversité est une force nos différents points de vue est une force et si nous créons cette union sacrée autour de nos idées qui constituent notre diversité qui conçue notre force bandecos aucun de nos ennemis résistera nous avons des ennemis bandecos hoyo bantouré kabila nabatunaïe ces ennemis qui ne sont rien d'autre que les prédateurs les véritables prédateurs de notre nation j'en appelle au patriotisme de tous citoyens congolais qu'ils comprennent que le congo et le congolais a été rendu au stade animal le congolais a été chosifié le temps est arrivé où nous devons notre prendre notre destin amen et la vigilance citoyenne voudrait que nous puissions dénoncer les mouvements nous puissions assurer les nous avons appris que les mâles d'argent ont commencé à circuler corrompre les gens que le président va voir consulter pour faire des trahisons bandecos le temps est totalement révolue dieu est avec nous je vous remercie abonnez vous massivement à notre chaîne et tukutani balasima pour parler d'autres sujets nous allons rester vigilants nous allons rester extrêmement vigilants pour vous informer des moindres détails de ce qui va devenir dans les prochains jours ce qui est sûr bandecos le discours du chef de l'état a été suffisamment clair il a parlé à tema inamnokote il a parlé sans ambiguïté il a parlé sans embâche le congo connaîtra de jour nouveau un nouvel élan du développement dans les prochains jours cette race des prédateurs va disparaître et pour toujours les prophètes de notre pays vous l'ont dit vous l'ont dit les égyptiens que vous voyez ici vous ne les reverrez plus jamais ils n'ont pas compris mais nous nous l'avons compris le président l'a compris et l'histoire retiendra que ils ont manqué l'occasion de s'est racheter en dépit du mal qu'ils ont fait dans notre pays pendant 18 ans ils ont manqué l'occasion de s'est racheter d'être des citoyens modernes mais les temps ont révolu sont révolus c'est temps où le peuple congolais nos grands parents ont lutté nos parents ont lutté nous nous lutterons pour nos enfants et notre postérité merci et à la prochaine bye bye merci 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 merci